yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo le 17e épisode de ma carrière toujours avec celle ci on va regarder un petit peu comment ça s'était passé notamment avec ce nul content justin et qui nous avait mis mal parce qu'on aurait pu leur passer devant au final on se retrouve encore ex aequo avec heureusement pour nous on aura une seconde chance parce qu'on les rejoue le 27 décembre mais avant ça on aura western et on commencera par southampton on aura également du liverpool à la fin à l'extérieur pour finir l'année tranquillement donc on va voir un petit peu comment ça va se passer on va y aller directement j'ai juste voir niveau info ok sterling s'illustre oula qu'est ce qu'il nous a dit j'espère qu'il a pas parlé de moi alors les experts les supporters ne tarissent pas d'éloge au sujet des récentes performances de rem sterling c'est l'un des meilleurs éléments de l'équipe et qui est le joueur à surveiller dès qu'ils foulent la pelouse ok leader invincibilité sept matchs sans encaisser de buts pour qu'ils aient pas maintenant je suis pas sûr moi ça ou alors ça date est ouais ça date est parce qu'il a pris un but contre une étude donc normalement non c'est pas le nom va pas y aller ok il ya pas mal de joueurs de chelsea berardi fernandez natcho badi achille bon nous n'y est pas mais bon tant pis il faut qu'on se rattrape ah ouais putain c'est ça que je voulais voir d'ailleurs j'ai vu cette info là hop info club on est où chelsea le club accède à la phase suivante est ce que on connaît notre adversaire je suis pas sûr ok on a pris en ligue des champions les gars villarreal franchement on aurait pu tellement prendre pire mais on prend villarreal bon attention quand même assez la ligue des champions mais c'est cool on les jouera que dans deux mois mais au moins on sait qui on va affronter aussi les gars juste avant de commencer ce match je vous invite à mettre un petit like et à vous abonner ça ferait super plaisir on est vraiment très très bien en termes de stats en ce moment et ça me fait plaisir que les vidéos vous plaisent on va y aller directement du coup équipe type de notre côté ou alors très proche de l'équipe type et 60 tonnes ok on a balle au goût d'un point tu as l'état de char ok on va voir ça j'ai juste pas vu combien c'était ça à chaque fois j'oublie de regarder 18 points je me fais un petit pronostic je pense qu'ils sont 17e putain 16e ok ou 15 c'est pas bon bref allez on y va directement on espère une victoire d'entrée de jeu ce serait super pour se mettre en confiance parce qu'on va en avoir besoin pour les deux derniers matchs une haïti et des liverpool mais pour l'instant c'est ça où s'entendent je la décale derrière bien joué pas déjà chill ça combine bien les gars des rares j qui essaie de me trouver je la tente en pivot et qu'elle avait franchement je vais bien joué là dessus pourquoi pas ça arrive jusqu'à ma tête ça passe pas loin allez on se défait comme on peut de ce marquage et c'est passé et c'est passé par dessus le centre au premier poteau ça revient auquel volet qu'il a lâché là ou la la première occasion non mais qu'est ce qu'il a fait le gardien qu'est ce qu'il a fait qui est pas là dessus il était super sur sa sortie manquait plus que se jeter comme un gardien genre mais il n'a pas fait il laisse balle au goût de marquer franchement là j'ai pas compris dominer tellement et lance prend ça en ans qu'est ce qu'il fait je n'ai même pas sorti les gars un jeu j'essaie de pas appuyer sur les touches pour les laisser faire d'eux-mêmes mais vraiment c'est pour les laisser faire ça c'est bête dommage on perd un zéro les gars fin de cette première période et c'est dommage parce que vraiment comme on a dominé surtout en début de rencontre où on aurait pu en mettre au monde 2,3 on se retrouve à perdre un zéro vraiment c'est bête Manchester United qui gagne en plus donc va falloir se rattraper en termes de stats on est devant on a trois tirs mais 62 possessions on peut faire plus les gars allez ok la récupération bien joué encore faut frapper oui c'est dedans sterling lui qui faisait des interviews pour dire qu'il était en pleine forme il marque bien joué putain ne voyait pas mais là très bien fait récupération de ma part et après c'est le 14 BRG ouais qui lui met il frappe une première fois ça lui revient dessus et après il finit très 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 bien la volée petit filet c'est ce qu'on veut on est galis oh non il sort mais quoi putain bon c'est avert qui rentre mais bon c'est dommage oula oula s'il arrive à frapper attention gardien qu'est pas qui se rattrape bien de sa boulette de tout à l'heure bien joué c'est pour moi oh la 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 grosse faute il a fallu avoir pénalty j'espère que je suis pas blessé dégage moi ta main de l'or ma coupé putain carton jaune ah ouais putain ah dommage que ce soit pas moi il va la décaler c'est pas fini ok je la passe pour compter oh la la j'ai même pas capté la frappe tellement elle était subtile je sais pas c'est qu'à ya vert c'est pas fini en tout cas ça m'arrive dessus la frappe ça a pas frappé faut frapper derrière oui magnifique c'est qu'à ya vert lui annoncé pour les sites vous dites ouais ok moi il se cache c'est quoi cette célébration tous les sites je savais même pas qu'ils étaient sur le terrain j'avais frappé là au final je lui frappe dans le genou ça revient sur koulisic qui finit super bien et tant mieux pour nous ça fait plaisir on repasse devant allez encore non 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 qu'est pas dix mois qui leur jeu heureusement heureusement et la passe encore dans le dos de la défense qu'est pas qu'est pas qu'elle arrêt pourquoi pas bien joué je sais le centre au premier poteau et dommage ça se finit là dessus fin de match une de folie et match aussi de folie franchement on a très bien joué je trouve heureusement pour nous d'ailleurs j'ai pas fait ni de but rite pas des choix mais franchement j'ai fait un bon match j'ai été complémentaire c'est le plus important et là comme ça oui je pense qu'on peut inquiéter moi tu serais qu'il n'est vu comme on jouait avant non mais pas ok on se tire à 6 ça fait plaisir et manchester netted qui s'imposent et 3-2 puis ils ont failli failli perdre heureusement ça va on va continuer tranquille et on va voir un petit peu ce que ça a changé à la la police marque son premier but de la saison magnifique c'est bien fait par contre la célébration comme ça je kiffe bien qu'est ce qu'on a d'autre l'équipe de l'année ok leader passe décisive c'est sterling ok 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 et ben on va on va s'entraîner déjà ce qu'il faut qu'on progresse en termes de points de compétence on n'a pas assez on n'en aura pas non plus maintenant mais au moins ça monte un petit peu et du coup on va jouer je sais plus qui ouais ouais stan est ce que on peut peut-être refaire un entraînement non ok c'est pas grave on va alors partir pour le second match pas ça ouais c'est un mois d'estame 33 points donc ils sont juste derrière nous ok putain je savais pas ça j'avais pas capté faut vraiment qu'on gagne ce match là on va jouer ceux qui sont derrière nous ceux qui sont devant nous et ceux qui sont derrière derrière nous ok mais vraiment c'est vraiment les trois matchs qu'il faut gagner peut-être les trois matchs les plus importants on va y aller directement les gars on est parti pourquoi il ya des bulles oh non ça va faire le bug les gars je sais pas si vous vous rappelez le bug que ça nous avait fait c'est sûr que ça va le faire c'est pas fait exprès malheureusement ça aurait été beau si c'était fait exprès regardez là ça ferait une belle miniature mais c'est pas fait exprès oh là là regardez moi ça c'est fou on est dans un bain pour ce match les gars malheureusement va falloir s'y faire parce qu'il faut gagner bien joué cette belle balle allez je vais tenter d'aller le prendre en vitesse je vais tenter d'aller frapper pourquoi pas le tir subtil non ce sera pas assez j'aurais dû tirer en force et attention parce que ça combine bien du côté d'où est star avec cette frappe mais qu'elle en volette qui est pas allez encore la belle prise de balle de ma part il m'a lâché un petit peu le défenseur oh là là le petit pont qui est passé qui est passé je la décale oh j'ai pas voulu faire mon gourmand putain ce qu'il avait mangé l'autre là bas non là là c'est passé tant bien que mal mais heureusement que qu'est pas il est pas passable ok fin de la première mi-temps les gaz 0 0 franchement ça va dans tous les sens on a moyen de marquer ils ont également moyen de marquer j'en faille faire de nombreuses reprises mais je sens que qu'on est tout proche vraiment qu'on pousse je sais pas niveau stats ce que ça donne manchester un étude qui fait nul ok on va voir ce que ça donne niveau stats mais je pense que ouais ils ont des tirs mais ça c'est serré en possession franchement les gars il ya moyen putain laisser le retour des bulles on n'en a pas eu assez aller par dessus s'il arrive à me retrouver encore bien joué la frappe enchaîner c'était ma frappe mais finalement ça l'a fait frapper à lui et c'est pas plus mal oh non oh non comme ça enchaîne quel arrêt oh là là il a mis au dessus il a mis au dessus juste après allez j'arrive à passer j'arrive très bien passé même c'est pas fini la feinte allez encore j'arrive encore oh là là magnifique c'était dommage ok ok la feinte de frappe arrêter je la remets en retrait la remet derrière magnifique le but je l'avais dit que je le sentais et qui d'autre que sterling pour le mettre les gars encore une fois je suis pas au but mais je suis à la clé de l'action donc franchement bas les couilles tant mieux incroyable la fin de frappe on va revoir ça c'est la spéciale la fin de frappe arrêté enzo ferlandais sans regarder qui la met à son compère de toujours sterling qui nous fait vraiment du bien ce moment ok 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 quel arrêt de fou dommage j'ai été allé en solitaire à l'esther link si on combine bien si on combine bien si on combine bien si on combine bien la frappe arrêter et bien sûr que je marque si je marque pas un match je marque le match d'après la preuve en images en vidéo magnifique franchement je vais jouer en finesse putain là en plus c'est devant leur tribune ça fait mal incroyable il me la met très très bien encore sterling et là la frappe arrêter premier poteau qui surprend un petit peu le gardien 2-0 ok fin du match les gars victoire vraiment mérité parce qu'on a mis beaucoup d'impact surtout en deuxième période et je l'avais dit qu'on pouvait le mettre et on en a mis même deux donc vraiment c'est parfait un but et franchement on va pas dire une passe d mais une passe qui est en tout cas qui a amené au but donc vraiment au niveau personnel aussi ça va mieux 9 tirs à 6 mais vraiment on a été très réaliste je suis content Manchester United qui s'impose 1-0 putain dommage on aurait pu espérer une défaite de leur part en tout cas tout va jouer maintenant les gars regardez moi ça quatrième 38 points on a creusé l'écart avec West Ham donc ça c'est fait maintenant étape suivante Manchester United l'heure de la revanche a sonné il faut leur passer devant au moins on passe troisième et ce serait vraiment idéal on va d'abord s'entraîner hop voilà ça c'est fait pas de point de compétence mais on y est presque j'espère qu'on putain on joue déjà j'ai risque d'être un petit peu fatigué mon joueur mais bon c'est pas grave on va faire avec on va voir au niveau info qu'est-ce qu'on a Chelsea 2-0 équipe de l'année les meilleurs de la semaine j'en fais partie putain ça ça fait plaisir enfin c'est mérité franchement bon je l'aurais donné aussi à d'autres joueurs cette cette journée mais c'est pas grave chacun veut plus qu'un nul ça c'est vrai et du coup le duel Manchester United Chelsea ça s'annonce virevoltant les gars que le meilleur gagne on va y aller directement donc voilà les compos de cette revanche les gars tant attendu il y a du lourd un côté United encore une fois c'est à peu près la même équipe Anthony Rashford Immobilier toujours en pointe qui nous avait fait très mal Fernandez Casemiro on va pas tous les citer mais en tout cas il y a du beau monde de notre côté aussi Avert qui a pris une place de titulaire à la place du coup de Berardi ouais c'était Berardi il me semble à droite qu'on avait donc le reste c'est à peu près pareil on va y aller il nous faut vraiment cette victoire ce serait vraiment le luxe de faire trois victoires d'affilée dont celle-là il vaut mieux bien s'échauffer on va en avoir besoin allez on passe beau chiffon à domicile les gars on peut pas se permettre de perdre on peut pas se permettre de refaire nul la seule chose qu'on peut se permettre et qui est obligatoire c'est la victoire tout le monde est heureux allez attention à la combinaison on le laisse passer c'est pas normal on encaisse directement quatre minutes de jeu seulement tout le monde laisse passer Bruno Fernandez dans la défense et l'extérieur qui passe c'est pas possible c'est le pire scénario encore une fois comment ça comment ils l'ont laissé passer on va revoir ça regardez ça il passe le premier défenseur et alors là tout le monde le regarde il peut enchaîner tranquillement c'est n'importe quoi directement se réveiller là parce que ça va pas le faire attention encore entre les deux non il se fait prendre le ballon et on manque et c'est pas possible d'être autant passif mais qu'est ce qu'il a fait je sais pas qui c'est ah c'est pas possible comment tu peux contrôler alors qu'il est juste derrière toi et surtout pas regarder le jeu on va revoir ça encore une fois parce que c'est catastrophique regardez ça où il contrôle il essaie de se retourner n'importe quoi ragefort qui anticipe et qui marque bien fait pour nous attention attention encore une fois dans les espaces et le troisième c'est une catastrophe c'est la pire revanche du monde trois actions trois buts trois fois qu'on leur donne c'est c'est ahurissant c'est pas possible regardez ça il est tout seul et tout le monde le regarde l'arrière droit ça fait deux fois là il le regarde regardez le s'éloigne au lieu d'aller dessus j'ai jamais vu ça allez pourquoi pas pourquoi pas là dessus j'y suis au premier poteau et passe à côté j'ai pas le droit on rentre dans l'axe pourquoi pas sur cette action ce serait vraiment bien de marquer maintenant ce serait vraiment bien la fin je suis passé oh putain de merde je suis dégoûté si je pensais là là ça va vraiment mais vraiment être très très compliqué d'accrocher ne serait-ce qu'un nul on n'arrive même pas à marquer un but même pas à tirer en tout cas à cadrer parce que tirer j'ai tiré deux trois fois mais c'est à côté et c'est la grosse différence entre les deux équipes 66% de possession pour une équipe c'est un carnage ça va tirer ça va tirer j'ai peur pour le but jolololo à nous et ça passe encore allez allez encore enzo fernandaise la frappe c'est même pas moi je vais demander tirer les gars il vaut mieux pas qu'ils la passent il est pas mal le poteau putain allez enzo fernandaise encore la frappe et c'est encore arrêté oh là là ça combine bien oh là là ça combine bien oh là 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 les gars catastrophe c'est le mot pour définir ce match on a joué de la 72e à la 75e on a dû faire trois quatre tirs en seconde période et c'était pas assez malheureusement pour nous on s'en sort vraiment vraiment très très mal j'ai très mal joué après est ce que j'ai eu des beaux ballons je sais pas mais j'en ai loupé devant les cages 10 tirs à 6 64% de possession c'est largement mérité bravo une étude on a été nul à chier c'est dommage vraiment c'est dommage on va voir au niveau classement ce que ça a changé on va d'abord s'entraîner on peut pas ok parfait on va continuer un petit peu en biais le match contre liverpool au moins c'est réglé on va regarder le classement on est donc on est quatrième avec 38 points il faut absolument gagner liverpool sinon passerait cinquième derrière eux et là vraiment ce serait bête parce que ce qu'on a fait en début de vidéo c'était parfait et là on cascerait tout au moins se maintenir dans le top 4 même si c'est très compliqué c'est très dur je pense que liverpool ça va pas être une partie de plaisir non plus on va voir ça à regarder les gars je peux mettre un atout mon troisième d'ailleurs j'avais pas changé ouais bon de toute façon j'aurais quand même mis de tir en première attention et renard qu'est ce qu'on a d'autre pression collectif tire de loin dernier rempart pro de la récupération on va peut-être être contrôle actif ou pro des dribbles ouais je pense qu'on va mettre ça je regarde juste les autres puissances aériennes on s'en fout dans des coupes vérité web on va mettre ça face à force bon ça c'est pour la défense on va mettre contrôle actif à la place de ça et je pense qu'on va en enlever un des deux j'hésite fait je sais pas votre conduite de balle et ça c'est plutôt dribble et gestes techniques ouais on va mettre de pro des dribbles je pense que c'est mieux on va tester comme ça et si je vois que je suis toujours pas un minimum agile b on en remettra il n'y a pas de soucis qu'est ce qu'on va mettre on va aller du côté des tiers je sais même plus où c'est que je voulais mettre ok ouais c'est ça on va remettre de la finition et il m'en reste un petit je crois que j'en avais j'en avais mis un à part mais lequel est-ce que c'était pas ça ça c'est quoi passe moi france et fragilité non ça on va tout garder je pense putain je sais plus je sais plus c'était lequel je pense qu'on va enlever à j'avais mis un tir de loin non je sais plus ok en tout cas on a quatre étoiles mauvais pied ça c'est bien ça fait plaisir voilà on va enlever une volée voilà c'était ça que j'aime et au moins je rajoute finition et volets et on arrive presque à l'archétype finition qui nous fera avoir 99 alors là si on en manque une après ça je comprends plus rien écoutez les gars plus grand chose à dire on va voir côté info mais ouais mis à part le fait qu'on ait perdu alors une victoire face à l'ennemi bien joué à eux liverpool chelsea encore passionnant pardon on va voir ça tout de suite on est parti et on est parti pour ce match au moins finir en beauté c'est l'objectif vraiment ce serait bête en passer quatrième serait bien dégoûté on est à l'extérieur cette fois ci mais bon de toute façon c'est pas comme si ça nous avait porté chance de jouer à domicile on l'a vu contre une étude on est parti en fil et la première occasion peut-être à l'airis james j'y suis en retrait bien joué je la décale encore bien joué le décalage et on fini ça c'est ce qu'on voulait voir avant malheureusement on le voit maintenant mais c'est pas plus mal au moins on gagne quand même le beau décalage turning le décalage et après le milieu de terrain de toujours enzo fernandez même si vraiment il s'est caché face à une étude là on le voit ça fait plaisir oulala oulala ce beau ballon dans le dos qu'est pas ce que plaît putain on encaisse on encaisse et déjà légalisation louise joss putain c'est pas possible allez entre les deux entre les deux la feinte je rentre à l'intérieur et genre oulala on a un beau coup franc pas sûr que ce soit moi qu'il tire non on va demander qui tire allez à l'airis james il est pas mal ce coup franc mais bien sûr qu'il est même magnifique il est dedans bien joué incroyable riche james c'est magnifique avant il a finit sur le poteau malheureusement face à liverpool cette fois ci il est dedans et ça fait vraiment plaisir on repasse devant il est vraiment bien tiré bon le mur n'a pas sauter enfin je crois pas je l'ai pas vu sauter non on sait pas ils sont en train de parler entre eux et du coup pleine lucarne d'un jour on s'appuie encore c'est pas mal ce qu'on fait là c'est vraiment pas mal ce qu'on fait là bien joué au premier poteau ohlala incroyable ils ont même pas eu besoin de moi parce que là ce qu'ils ont fait c'était parfait sterling à la finition j'y suis mon présent malheureusement cette finition mais en tout cas et marque ça fait plaisir riche james et encore enzo fernandez pour sterling quoi d'autre ok j'y vais j'y vais seul j'y vais seul j'y vais seul encore oui le but enfin ça fait plaisir quatre buts à un pour venir calmer liverpool et peut-être éliminé même sûrement toute chance de revenir j'ai été en solitaire je suis passé au niveau physique incroyable et après la finition est ce que c'est grâce au point de compétence je sais pas mais en tout cas je pouvais pas faire mieux petit effet extérieur à ratter pour que ça finisse dans le petit filet ok fin de la première période les gars c'est sûr que c'est pas la même qu'avant là on mène quatre buts à un j'ai marqué fernandez sterling eric james également est vraiment lancé qu'on est au dessus mais c'est dommage parce que quand c'est les équipes au dessus de nous on n'y arrive pas mais là on est arrivé super bien putain les gars je vois déjà le bug de derrière regardez les objectifs du match regardez vaillette c'est sûr c'est pas possible alors là c'est vraiment le pire jeu du monde va falloir jouer avec ça c'est c'est chiant à 10 minutes de la fin peut-être une occasion s'il arrive on l'a décalé je la frappe croisé qu'elle arrêt oulala oulala ça va faire mal ça revient et on encaisse en deux temps le cas de vraiment faut rien de cette seconde période ok les gars fin du match on gagne heureusement parce que ce qu'on a proposé en seconde période c'était vraiment n'importe quoi il y avait rien tout simplement je sais même pas si on a fait deux tirs en tout cas on gagne on va dire c'est plus important pour finir tranquillement cette vidéo malheureusement pour nous au classement on sera pas devant une étude enfin en tout cas je pense pas ça m'étonnerait qu'ils aient perdu et même s'ils au classement en tout cas on a creusé l'écart avec Liverpool et West Ham c'est ce qu'on retiendra de cette vidéo ok dans le prochain épisode il y aura la FA Cup les 32e de finale on va d'abord voir du coup le classement ok on est 4e ah je crois qu'ils ont fait nul j'ai l'impression même qu'ils ont fait nul on va je me demandais il y avait un problème ok on n'est pas encore à la fin ça doit être vers ici ok 2-2 contre Aston Villa ce qui nous fait revenir à un point de Manchester United un point de Manchester City et par contre un petit peu trop loin pour le moment des Spurs mais en tout cas il y a moyen de moyenner avec les deux Manchester on va voir ça ça va être dur mais c'est possible Liverpool et Newcastle on a créé comme j'ai dit une petite distance West Ham ok Newcastle aussi son 6e va falloir s'en méfier en tout cas on finit la vidéo comme ça on va voir le classement des buteurs si vous voulez je pense que j'en suis très très loin putain ça c'est un FA Cup je me disais il n'y a pas beaucoup de buts quand même alors où on est je crois que c'était de l'autre côté ok c'est un peu lent allez FA Cup voilà première Ligue on est 6e avec 11 buts en 17 match donc c'est vraiment pas incroyable je suis le meilleur buteur quand même du club mais attention parce que parce que Sterling est qu'à une réalisation de moi bon tant mieux il me passe devant franchement si je marche jamais il va mieux qu'il me passe devant ok on va finir comme ça les gars on se retrouve bientôt pour le 17e épisode n'hésitez pas à liker vous abonner partagez vous connaissez et moi je vous dis à la prochaine je t'en savais je t'en savais je t'en savais je t'en savais